Quand un homme sait que c'est sa moitié, que c'est son tikkun, sa vraie réparation, tout le temps les gens viennent me voir et ils me disent, ils me racontent, ils me disent... Ils veulent me poser la question, ils veulent me pousser à leur dire qu'ils doivent divorcer. Moi je leur dis ne vous enfouiez pas devant, c'est votre destinée. Tout le monde doit se réjouir de sa part, c'est sa moitié, sa femme, son mari. Et elle doit se réjouir de sa part à elle, que c'est son mari. Quand une personne, elle a véritablement la foi, que c'est sa véritable moitié qui est devant lui la bonne, alors à la force elle à la lémuna et la forte de pouvoir maintenant avoir une vérité conjugale. C'est sûr qu'il faut prier sur chaque chose, ici il faut être prêt à s'annuler, il faut être prêt à renoncer à certaines choses, faire des sacrifices, des concessions. C'est un travail. J'étais toujours l'habitude de dire qu'il n'y a pas de couple qui ne réussit pas, il y a juste des couples qui ne veulent pas travailler. Parce que la paix conjugal, c'est un travail jour après jour. Anna, il va vivre avec sa femme jusqu'à 120 ans, et chaque jour, il va devoir travailler sur la paix conjugal. Chaque couple, c'est deux opposés. De réunir deux opposés, c'est au-delà de la nature, c'est surnaturel. C'est pourquoi qu'il faut du travail et de la prière jour après jour, quotidiennement. C'est le travail, c'est la vie, et on est heureux comme ça, on est heureux de cette vie-là. À notre grand regret, il y a dans la génération quelque chose qu'il n'y a eu dans aucune de notre génération. Il y a un empêchement, un retard de mariage énorme. C'est quelque chose qui est très difficile, les gens qui ne trouvent pas leur moitié. Moi j'pensais que c'était tellement difficile de trouver cette moitié, de l'ingénération socialement difficile, qu'une fois qu'il l'a trouvée, alors au moins, il va s'efforcer d'avoir la paix conjugale, se battre pour ça. Et les gens, ils se dépêchent de vouloir divorcer. Combien t'as attendu jusqu'à ce que tu rencontres ta moitié ? Et jusqu'à ce que vous vous êtes marié ? Le mariage, c'est pas une petite chose comme ça qu'on met en place. C'est combien ? C'est beaucoup d'efforts et beaucoup d'argent. Maintenant, vous vous êtes marié ? Alors, réservez votre paix conjugale. Comment ? Travaillez. Hachem a gratifié d'écrire un livre particulièrement dédié aux hommes. Et aussi un autre livre dédié aux femmes. Il y a le jardin de la paix dédié pour les hommes, et il y a la sagesse féminine dédiée pour les femmes, exclusivement réservée aux femmes. Ce n'est pas la peine d'aller dépenser des sommes auprès de conseillers conjugaux ou autres. Un livre, ça coûte quelques centimes, quelques... Tout celui qui va prendre ce livre et qui va travailler avec. Ces livres-là, ce n'est pas des livres qu'on étudie pour avoir une connaissance, mais c'est des livres qu'on étudie pour travailler avec. C'est pourquoi je répète ce que je disais au début. Il n'y a pas de couple qui ne réussit pas. Il y a juste des couples qui ne veulent pas travailler. Ils pensent que la paix conjugale, c'est quelque chose de naturel. La paix conjugale, c'est la chose la moins naturelle qui existe sur cette terre. C'est très, très difficile, la paix conjugale. Mais quand on travaille, c'est le paradis sur terre. Il n'y a pas de chose plus belle qu'un amour entre un homme et une femme. Et d'un autre côté, il n'y a pas de chose plus redoutable qu'un manque de paix conjugale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada